Bien-aimés, chers frères et sœurs, élus de Dieu, rachetés de Dieu, recevez mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très content ce matin d'être en famille, d'être ici, vivre une expérience merveilleuse dans la présence du Seigneur au cours de cette adoration véritable à la gloire de son nom. Et je crois que le Seigneur va nous bénir au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, 1 Corinthien, chapitre 2, versets 12 à 14. Mais je vous invite à prier avant. Inclinons-nous pour la prière. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de sainteté, pénètre à nos pensées et nos cœurs et rends-nous obéissants à ta parole. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos combats et donne-nous la victoire. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. La parole de Dieu nous dit Nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de la sagesse, bien que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Lui, c'est seulement l'esprit saint qui permet de bien juger ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons a son guide. Il a sa sagesse. Il a son intelligence. Il a son maître. Il a sa science. Il a ses moyens de protection. Il a ses moyens de sécurité. Le monde agit de façon générale avec ses facultés humaines et il lui est difficile d'accepter ce qui vient de l'esprit de Dieu. Mais nous, nous qui sommes chrétiens, croyants, nés de nouveau, nous sommes différents et nous devons l'être. Différents parce que nous sommes certes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. nous sommes des élus et des citoyens du royaume de celui qui est lui-même la sagesse, de celui qui est lui-même l'intelligence, de celui qui est lui-même la science. Nous avons une identité qui nous est spécifique. Nous sommes des élus de Dieu et c'est son esprit qui doit nous conduire toujours. Nous avons donc notre sagesse, notre intelligence en lui et il est notre guide. c'est le Christ ressuscité, notre bannière. Et les écultures nous le disent clairement dans 1 Corinthien 1 verset 21 à 30. Le Christ nous a donné son esprit, l'esprit saint qui doit toujours nous guider ou nous aider à discerner. Et discerner pour nous chrétiens, je dirais que c'est choisir d'être à l'écoute permanente de son esprit. Je veux dire l'esprit saint. Nous devons être à l'écoute permanente de l'esprit saint en tant que chrétien. Le discernement spirituel apparaît alors comme le moyen pour nous chrétiens croyants élus de Dieu de guider notre existence ici-bas dans ce monde en vue de faire des choix qui doivent nous rapprocher de Dieu chaque jour. Ce travail de discernement nous l'avons fait jusqu'ici avec nos facultés humaines dans les situations indécises ou incertaines dans la recherche du vrai dans la recherche du beau afin de nous guider exemple quelle priorité nous donner quelle école choisie pour nos enfants par exemple quel comportement adopter face à autre envers mon époux envers mon épouse dans le foyer dans la relation familiale que faire que faire dans telle telle situation et ceci nous le faisons tous les jours ceci montre que le discernement est d'autant plus important dans nos vies et dans ce monde de plus en plus complexe qui nous plonge dans une absolue perplicité et sans ce travail de discernement nous pouvons facilement devenir les proies et les marionnettes à la merci des tendances qui essayent de prendre en otage notre monde aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur pour nous chrétiens et j'insiste élus de Dieu rachetés de Dieu fils du royaume notre discernement est différent et il doit l'être toujours de celui du monde il n'est pas et ne doit pas être basé sur la raison humaine il est plutôt basé sur l'Esprit Saint d'où il tire sa source il s'agit en effet du discernement spirituel qui est un don très utile pouvant nous permettre de marcher sur les traces du ressuscité le Christ Seigneur Jésus le Christ est notre bannière est notre modèle et nous devons faire ce travail de discernement en vue de marcher toujours sur ces traces qui nous mènent vers le royaume notre cité et en la matière le Seigneur Jésus a toujours reproché à ses contemporains de leur manque de discernement et nous pouvons le lire dans Matthieu 16 verset 3 quand il dit quand vous regardez le ciel vous savez quel temps il va faire mais les choses qui se passent maintenant autour de vous vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire pourquoi donc et après la mort de Jésus le discernement a été au centre même de la parole de Dieu et a toujours guidé les apôtres dans leur oeuvre missionnaire un exemple au moment de remplacer Judas Iscariot les apôtres ne se sont pas levés pour le faire avant de le faire ils ont prié ils ont demandé l'aide du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui les a guidés avant de choisir le remplaçant de Judas nous pouvons le lire dans acte 1 verset 23 à 26 de même l'apôtre Paul exhorte toujours à discerner la valeur de toute chose et il dit clairement n'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir ne méprisez pas les paroles des prophètes il dit examinez tout avec son et retenez ce qui est bon 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 21 dans Romain il nous exhorte à rechercher toujours quelle est la volonté de Dieu pour nous ce qui est bon est capable de lui plaire et il dit clairement ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons mais laissez Dieu nous vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut ce qui est bon ce qui lui plaît et ce qui est parfait Romain 12 verset 2 discerner c'est un appel à nous de rechercher permanemment la présence des dieux dans nos vies de tous les jours dans nos diverses situations qu'est-ce qui nous conduit vers ces dieux et donc vers plus de foi plus d'espérance de maturité de sagesse de charité de justice et de bonté quelle est la place que nous accordons à Dieu quelle est la place que nous accordons à l'Esprit Saint quelle est la place que nous accordons à notre Seigneur le Christ dans nos prises dans nos prises de décisions dans nos projets dans notre famille dans notre vie de couple dans nos foyers dans ce monde bien-aimé en perpétuelle mutation mutation de tous ordres et un monde éprouvé de diverses manières il nous arrive d'être au carré fou d'importantes prises de décisions où nous savons que choisir la mauvaise voie peut nous coûter très cher mais nous ne savons pas quelle est la bonne et la mauvaise voie c'est le problème et devant de telles situations le seul conseiller notre seule référence c'est l'Esprit Saint l'Esprit qui vient d'en haut cet esprit qui nous aide à discerner et qui est capable de nous révéler ce qui est bien agréable et qui plaît à Dieu c'est dans la prière c'est en demeurant dans la parole que nous pourrons nous remettre entièrement à lui à cet esprit je veux dire demandant son aide pour la voie à suivre en tout alors mon bien-aimé si nous reconnaissons que l'Esprit Saint est cet esprit qui nous aide à discerner nous devons indiscutablement en tant que chrétien et accepter de suivre le Christ de nous remettre entièrement à lui et à lui seul quand nous faisons face à des situations difficiles et complètes pour recevoir de lui cette lumière qui illumine nos pensées et qui éclaire notre chemin de la foi ce chemin qui nous mène vers la vie abondante et la vie éternelle dans le somme 32 le verset 8 le Seigneur nous a fait cette promesse il dit je vais t'enseigner et te montrer la voie que tu dois suivre je vais te donner un conseil et je garderai mes yeux fixés sur toi alors chers frères et sœurs dans la foi je vous invite au recueillement pour aller devant le trône du Seigneur avec cette promesse et lui demander de nous donner cette lumière de nous instruire et de nous permettre à savoir discerner et à reconnaître ce qui lui plaît ce qui est agréable et ce qui fait sa volonté je vous invite au recueillement mes bien-aimés je vais t'enseigner et te montrer la voie à suivre je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi que l'ami fidèle et tendre nous avons un Christ qui est toujours prêt à nous entendre et à répondre toujours à notre cri à notre prière alors disons lui nos défaillances nos chutes de chaque jour nos soucis nous doutent car il est fidèle et les os toujours par sa grâce esprit du Dieu vivant soit le maître en nous sonde-nous courbe-nous brise-nous façonne-nous règne règne en nous soit notre lumière dans les situations les plus sombres de notre existence Père fidèle et miséricordieux écoute nos supplications et exauce-nous au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen